Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un label et d'un standard oublié de l'histoire de la micro-informatique familiale, le MSX. Ce standard caractérisé par son logo stylisé de trois lettres sur fond noir regroupant une vingtaine des plus grands noms de l'électronique a été lancé au début des années 80. Il reposait sur une base technique éprouvée, il offrait une belle esthétique et il visait une ambition claire, unifier un marché éclaté de la micro-informatique familiale. Il avait tout, mais vraiment tout pour réussir. Et pourtant malgré tous ses atouts, le standard MSX est perçu 40 ans après son lancement comme un retentissant échec commercial en Europe et aux Etats-Unis. Alors est-ce réellement un échec ? Et si tel est le cas, comment expliquer cet échec ? Enfin et surtout pourquoi ce standard reste-t-il malgré tout admiré par les passionnés de rétro-informatique ? Je vous propose de comprendre tout ceci au travers de cette vidéo. Nous sommes au tout début des années 80. Le marché de l'informatique personnelle explose, mais il est aussi profondément fragmenté. Tout d'abord, les processeurs équipant les ordinateurs ne parlent pas le même langage. Il faut donc à chaque fois une adaptation du code établi pour être lu par un processeur pour qu'un autre processeur puisse l'interpréter correctement. Chaque constructeur d'ordinateur propose ensuite sa machine avec son processeur, mais aussi son propre système d'exploitation, ses propres capacités graphiques et sonores, et ses propres connecteurs. Alors ces machines partagent généralement un langage commun entre elles qu'on appelle le basique, mais il reste redimentaire, limité par des fonctions et instructions de base. Les normes de représentation des lettres et des valeurs, notamment celles à virgule flottantes par exemple, ou bien les protocoles de communication diffèrent d'un système à l'autre. Le monde de l'informatique, au début des années 80, c'est un peu l'ère du Big Bang, il est chaotique. C'est dans ce contexte que Katsuhiko Nishi, alors vice-président de Microsoft Japon et vice-président de Ask2 Corporation, imagine un standard technique unifié inspiré de l'univers des cassettes vidéo, le système VHS, avec un même système d'exploitation unifié. Il discute de cette idée avec un certain Bill Gates, alors dirigeant de la société Microsoft, qui adhère à son projet et développera le système d'exploitation et le basique de ce nouveau standard. Le projet séduit une vingtaine des grands noms de l'électronique, essentiellement japonais et coréen. Le 16 juin 1983, le projet est annoncé, il s'appellera MSX. Et le 21 octobre 1983, le premier ordinateur est commercialisé, c'est un Mitsubishi ML-8000. L'origine de l'acronyme MSX n'est pas officiellement établie, ce qui laissera place à beaucoup d'interprétations et d'imagination. Katsuhiko Nishi donnera plusieurs explications à posteriori. L'une de celles-ci est que MSX signifierait Machine with Software Exchangeability. Certains ont affirmé que la présence et le rôle de la société Microsoft serait à l'origine des deux premières lettres de l'acronyme. L'idée de base est simple et brillante, créer une plateforme commune que tous les fabricants pourraient adopter et proposer au marché des particuliers. Une sorte de PC avant l'heure. Chaque constructeur peut créer son propre modèle MSX avec une ergonomie ou un design différent. Et même quelques différences techniques comme la quantité de mémoire disponible. Pour autant qu'elle n'affecte pas la compatibilité des logiciels et accessoires entre les machines. En résumé, une cartouche MSX doit pouvoir fonctionner aussi bien sur un Sony que sur un Yamaha ou un Philips. L'idée derrière ce standard est de rassurer les consommateurs autour d'un logo facile à reconnaître, un gage de qualité, et de créer un effet de synergie facilitant la commercialisation des logiciels et le développement de la technologie propre au standard. Les premiers MSX qu'on appelle rétrospectivement MSX1 reposent sur la même base technique. C'est un processeur Z-Log Z80A à 3,58 MHz qui animera les ordinateurs. Un choix judicieux car celui-ci se révèle globalement plus simple à programmer que le processeur 6502 par exemple, grâce à la présence de registres de programmation plus nombreux et capables d'effectuer des opérations 16 bits. Les ordinateurs disposent de 8 à 64 kHz de RAM, 64 kHz étant le plus répandu. Une puce graphique Texas Instruments TMS9918 avec 16 kHz de RAM. Une résolution de 256 x 192 pixels, 16 couleurs, affichage simultané et théorique de 32 sprites à l'écran mais limité à 4 par ligne. Une puce sonore AI38910 avec 3 voix de 8 octaves. Un système d'exploitation intégré, identique, le MSX-DOS et une interface basique développée évidemment par Microsoft. Des ports cartouches et périphériques normalisés. Sur le papier, la technologie retenue pour le standard MSX n'est pas révolutionnaire. Elle est très proche, avec une puce sonore différente, de la console ColecoVisio ou encore des ordinateurs Spectra Video SV328 et Sega LG 3000. La technologie est néanmoins solide et éprouvée, même si le concepteur du ZX Spectrum affirmera qu'elle a 4 ans de retard. Les MSX étaient de belles machines, aux lignes sobres et droites, généralement bien pensées ergonomiquement parlant. Des boîtiers plutôt compacts, des claviers intégrés de bonne qualité, des designs futuristes mais toujours avec une touche personnelle propre à chaque constructeur. Sony par exemple proposait des MSX au look très professionnel avec des touches multimédia. Yamaha sortait des modèles orientés musique et Philips en Europe proposait des modèles plus simples mais robustes. Pour beaucoup, le standard MSX, c'était aussi l'expression de la culture japonaise sensible au côté pratique, durable et esthétique. Malgré toutes leurs qualités, les ordinateurs MSX ne s'imposeront jamais vraiment ni en Europe ni aux Etats-Unis où ils sont arrivés tardivement à la fin de l'été 1983. Il faudra même attendre un an en octobre 1984 pour les voir débarquer en France. A cette date, le marché est déjà dominé par les poids lourds que nous connaissons très bien. Le Commodore 64 est déjà sacré empereur des ordinateurs 8 bits. Le ZX Spectrum se partage la moitié de la couronne d'Angleterre avec son rival américain. Aux Etats-Unis, l'Apple 2, l'Atari 800 XL et le Commodore 64 se partagent le marché de la micro-informatique familiale. Certains pays connaissent un retard dans l'équipement des foyers comme la France. Mais c'est un autre ordinateur qui occupera le devant de la scène, l'Amstrad CPC, mieux équipé et moins cher. Le résultat est sans appel. Les MSX arrivent en Europe et aux Etats-Unis dans un marché fragmenté, oui, mais aussi saturé, où les consommateurs sont déjà équipés et où les développeurs se concentrent sur d'autres ordinateurs, d'autres processeurs, puisque les processeurs 6502 et 6510 sont voire plus répandus que ne l'est le processeur Z80A. Cet échec doit néanmoins être relativisé, car le standard MSX a rencontré un énorme succès au Japon, dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil et l'Argentine, en Espagne, aux Pays-Bas, où 400 000 unités auraient été vendues, et en Corée du Sud. Selon son fondateur, Katsuhiko Nishi, 3 millions d'unités auraient été vendues au Japon, et 1 million dans le reste du monde. Ces chiffres sont parfois poussés à 5 ou 2 millions, à comparer au succès de l'Amstrad CPC vendus à 3 millions d'unités, toutes versions confondues. Mais sur les marchés dominants de la micro-informatique, Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne, ce standard est resté en retrait, éclipsé par d'autres géants américains ou britanniques. Le standard MSX, nous l'avons vu, arrive sur un marché saturé. Par ailleurs, sa technologie n'est pas innovante. Sa puce graphique ne permet pas de scrolling fluide sans ruse logicielle. Elle se limite à 4 sprites par ligne. La gestion de la mémoire est correcte, sans être exceptionnelle. Et surtout, le principal support des jeux, la cartouche, renchérit les coûts de développement et le prix de vente. Ce qui n'aide pas à l'attractivité du standard MSX auprès des familles. Face à un Commodore 64, capable d'afficher 8 sprites, simultanément disposant d'un défilement hardware sur 7 pixels, et d'une puissante puce CID, les jeux MSX peuvent sembler avoir moins de relief et être moins dynamiques. Et puis, la réalité est cruelle, le standard MSX n'intéresse pas les développeurs américains et européens. Également, le standard MSX manquait d'impulsions politiques. Il dépendait, pour la commercialisation des ordinateurs labellisés MSX, de plusieurs constructeurs impliquant une sorte de consensus et de cohésion de groupe pour sa propre évolution. Une sorte de rêve démocratique dans un marché dérégulé et dominé par le chiffre d'affaires des ventes. Cette cohésion a pris du plomb dans l'aile avec le départ de Microsoft en 1986, suivi du désistement de certains constructeurs qui espéraient gagner plus et plus vite. Autre explication, la presse informatique en Europe n'a pas toujours été juste et tendre dans sa critique, préférant sombrer parfois dans des clichés faciles. La disposition et la qualité des claviers des ordinateurs Yashica est ainsi jugée équivalente à celle d'un ordinateur dont les flèches de direction du curseur sont une hérésie conceptuelle placée tout en haut du boîtier au-dessus du pavé numérique. C'est un exemple d'un jugement hâtif, voire injuste. Enfin, et surtout, l'objectif recherché par le standard MSX est peut-être devenu le carcan technologique du standard dans cet univers ultra-concurrentiel qu'est l'informatique. Le moteur principal de ce standard était la recherche de la compatibilité entre les machines, y compris ce qu'on appelle la rétro-compatibilité. En d'autres termes, un ordinateur plus récent technologiquement devait pouvoir faire fonctionner un logiciel et du matériel conçu avant sa sortie. Si la compatibilité favorise l'inter-opérabilité, elle se fait au détriment de l'innovation technologique majeure qui a parfois besoin de s'affranchir justement de cette inter-opérabilité. Des ordinateurs comme le Commodore 128 ou l'Apple 2GS, deux très belles machines, ont d'ailleurs fait les frais de ce choix de la rétro-compatibilité. Le standard MSX a connu quelques évolutions notables. D'abord le MSX2 en 1985 avec un basic Microsoft 2.0 amélioré et une puce vidéo Yamaha V9938. La résolution maximale graphique est poussée à 512 par 212 avec 16 couleurs parmi 512 ou 256 par 212 en 256 couleurs. Full scrolling vertical hardware, mémoire minimale de 64 kilo octets et mémoire vidéo de 64 kilo octets. Ensuite le MSX2 Plus en 1988 avec une nouvelle puce vidéo Yamaha V9958 et des effets graphiques améliorés notamment un full scrolling matériel horizontal et vertical. Enfin le MSX Turbo R en 1990 avec un processeur R800 et une nette amélioration sur tous les plans graphiques et sonores. mais toutes les évolutions du standard MSX sont survenues à un moment où le marché connaissait lui aussi des évolutions majeures. Tant et si bien qu'il arrive toujours après la bataille. En 1985 la technologie 16 32 bits avec les Amiga et les Atari ST fait déjà son entrée dans les foyers. En 1988 et 1990 les consoles Super Nintendo et Mega Drive redéfinissent les standards ludiques. En 1990 l'ère des compatibles PC débute et Windows commence à s'imposer comme le système d'exploitation incontournable. Malgré tout le MSX a laissé une empreinte durable. C'est un standard inspirant, une forme de respect et conservant un capital sympathie important. L'humilité et la personnalité agréable de son fondateur Katsuhiko Nishi y sont sans doute pour beaucoup. Il existe encore aujourd'hui des communautés de passionnés, des développeurs homebrew, des démos et même des jeux modernes créés pour MSX. Le standard MSX est un échec commercial mais c'est une réussite culturelle. Celle d'un standard bien conçu, respecté pour sa cohérence et son élégance, sans chercher à s'imposer à coups d'arguments fallacieux face à des concurrents mieux armés, mieux positionnés ou plus agressifs. Le standard MSX était une bonne idée, arrivé trop tôt mais mal implémenté ou mal synchronisé. Il reste pourtant aujourd'hui encore un exemple fascinant de ce qui aurait pu être un symbole du rêve de l'informatique universelle malheureusement brisé par la dure réalité du marché. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !